Un cœur qui fait un don des cœurs, la chorale Mgr Luc Jilon a volé au secours des orphelins de l'orphelinat de Mamakoko en apportant des biens, vivre et non vivre, un geste de charité qui a touché les cœurs de ses enfants et redonné le sourire à ce tout petit car ils sont dans les besoins. Située au milieu d'un paysage naturellement magnifique, à quelques kilomètres de la ville de Kinshasa, l'orphelinat Mamakoko a une visite de charité de la chorale Mgr Luc Jilon. Des âmes d'une extrême bonté, ces choristes viennent dans ce cadre avec des biens, vivre et non vivre, pour soulager, tant soit peu, ces orphelins qui n'attendent qu'un geste d'amour pour leur survie. Nous sommes venus ce dimanche de la Toussaint rendre visite à l'orphelinat, ici chez Mamakoko, pour visiter ces enfants qui souffrent, pour leur apporter cette chaleur humaine dont ils ont aussi besoin. Nous sommes venus dans ce cadre de l'apostolat de la paroisse, la charité que le Seigneur nous demande de faire, cet amour par lequel nous serons reconnus comme étant ses disciples. C'est ce que nous sommes venus apporter, cet amour du Christ à ses enfants. Le sourire, le partage sont les bienvenus pour un réarmement moral de ses enfants. Ces orphelins qui n'ont rien, ces orphelins qui sont privés d'une certaine qualité de vie. La chorale Mgr Luc Jilon a prévu à approcher ces personnes pour leur donner un sourire, un éclat, et pour leur donner un petit rayonnement en cette journée où nous fêtons la Toussaint. Un geste, pas des millions, un petit geste, un petit acte, un petit mille francs, un petit riz, un petit biscuit. Venez et vous verrez, vous allez apporter un sourire. Ce sourire restera gravé dans votre vie. Ce sourire restera également gravé auprès de notre Seigneur que nous servons. L'orphelinat Mamakoko et sa pédiatrie de Kimbondo, l'unique structure en RDC, hébergent plus de 600 enfants des 0 à 18 ans qui bénéficient d'un logement, de la nourriture et des soins de santé gratuitement. Les responsables ont besoin du soutien et d'accompagnement de toute personne de bonne volonté. C'est ça notre vie. Pour ne pas oublier, je suis content que vous venez et tournez à la simplicité. N'oubliez pas qu'ici c'est que je veux bien. Nous traversons des moments très compliqués. Nous vivons dans des situations très difficiles, très très difficiles. En tout cas, ce geste nous a beaucoup touchés. Ce geste nous va vraiment droit au cœur. Et ce geste restera inoubliable dans nos cœurs. Tout avait commencé à la chapelle de cette orphelinat par la messe. La solennité des tous les saints était animée par la chorale Mgr Luc Gilon avant de passer au geste de cœur.